... Nous sommes aujourd'hui en pleine évolution, on peut dire, de notre démocratie et bien sûr le forum doit être présent pour orienter, canaliser un certain nombre de réflexions. Voilà, comme quoi on n'a pas bulé en Goulême malgré la bande dessinée, mais qu'au contraire on a préparé sérieusement ces 30 ans, parce qu'il y a la préparation des 30 ans qui nous tient à cœur justement, tout ce travail qui est à faire à la fois rétrospectif et prospectif. Et puis, comme le disait Daniel Duclery, tous les débats actuels qui secouent tant le monde des entreprises que des collectivités sur les réformes et le devenir, je crois, de nos territoires. Et donc ce seront demain des axes majeurs que nous allons y décider. Ce forum, il est un lieu d'échange, il est un lieu de débat. C'est à l'occasion que des entreprises et collectivités locales peuvent écouter un grand acteur et l'entendre sur le grand dessin qu'il porte. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue pour les 30 ans du forum. 30 ans, c'est un anniversaire particulier car il est calé sur les premières lois de décentralisation. Et c'est véritablement une occasion unique de faire le point sur 30 années de gouvernance publique et privée. Je crois que ça fait à peu près 10 ans que nous accompagnons le forum. Nous le faisons tout simplement parce que la ville, les villes, elles sont au cœur des métiers de ce environnement. Le président Lucas et les présidents qui m'ont succédé, et puis le délégué général, M. Régis, sont des gens de grande qualité et je suis très heureux de voir le forum aujourd'hui en pleine forme. Et j'en profite simplement pour adresser moi aussi deux, trois... On a chacun nos post-it, au fond, pour notre amie Marie-Lise Lebranchu. C'est en fait un exercice difficile parce que je dois conclure votre traditionnel déjeuner annuel du forum pour la gestion des villes et des collectivités territoriales tout en vous disant que compte tenu des états généraux de la démocratie locale qui se terminent le 6 octobre au Sénat, je n'ai rien le droit de dire. Donc en fait, comme je n'ai rien le droit de dire, je vais tout dire. Je vais vous dire que j'ai entendu avec délectation les deux internautes précédents, le ministre Santini et le président Pélissa, je me dis que ça y est, il n'y a rien à dire, ils n'ont fait la synthèse remarquable. Je pense que cette manifestation est très positive et elle redonne tout le sens que le forum voulait donner lorsqu'il a été créé. C'est-à-dire le rapprochement entre le monde de la collectivité locale et celui de l'entreprise. C'est un moment fort d'abord pour les élus, pour les chefs d'entreprise, parce que le forum a invité également des chefs d'entreprise. Ces déjeuners, on les a institués il y a trois ans maintenant, effectivement, ils sont de plus en plus courus, la preuve est qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui ici dans ce lieu. Donc le forum pourra, dans les temps ultérieurs, servir de lieu, de ressources et d'échange pour les uns et pour les autres. Juliette Saint-Ger, conservatrice des musées de Boulogne-Billancourt. Je suis maire adjoint au sport et à la jeunesse sur la ville de Clichy. Nous sommes du conseil général du Doubs, plus spécifiquement le musée Courbet à Ornans. Bonjour, moi je suis Hélène Cascaro, je suis en charge du mécénat pour le parc zoologique et botanique de Mulhouse. La ville de Roy-Malmaison ouvre prochainement une maison d'autonomie. Nous sommes dans une société qui est complexe, qui sera de plus en plus complexe, où les changements seront rapides et seront de plus en plus rapides. Avant la ville c'était un plaisir, d'ailleurs nous la Vosges socialistes, on peut représenter la ville comme un plaisir dans les années 60, mais c'était un enjeu sur le marché. Le forum a toute sa place et sa place essentielle. Les sujets qu'il faut aborder pour transformer le plus durable, effectivement aussi bien le transport que les problèmes de développement économique, de la construction. J'ai été au départ de la création de ce forum, une des chevilles ouvrières de son existence, et donc je ne peux que me féliciter de voir autant de monde, car aujourd'hui beaucoup sont ici, pour participer à ce moment fort. Le forum fait un bon travail tout au long de l'année, pas seulement lors de son déjeuner annuel, et une occasion de rencontre avec le ministre, même si nous en avons d'autres, est toujours bonne pour expliciter les souhaits des uns et des autres. L'idée que j'ai eue était extrêmement simple, c'est de dire on va donner beaucoup de pouvoir à des maires, des présidents de conseils généraux et autres, qui ne sont pas habitués au ménagement, dont le métier n'est pas de faire de la gestion, alors le métier c'est de faire de la politique, et après tout on pourrait peut-être les aider en provoquant un certain nombre de séminaires, de colloques, de conseils en matière de formation. C'est un pont entre le privé et le public, c'est un pont entre les différentes institutions au niveau local et national, et c'est toujours des manifestations de haut niveau et de grande qualité. Comme son nom l'indique, ça doit être un lieu de débat et de discussion, on voit que c'est très difficile d'avoir un consensus, tout le monde a son avis sur le pont au niveau de collectivité locale, sur le pont au niveau de regroupement, sur les compétences, il est important qu'il y ait des lieux de discussion pour essayer de forger des consensus. Il faut que les gens se parlent, et il faut qu'il y ait des lieux comme ici, où en effet des élus, des hauts fonctionnaires, des personnalités du monde économique, puissent échanger. Nos associations et le forum pour la gestion des villes en particulier, sont une association essentielle pour échanger, pour faire comprendre aux autres nos besoins, nos attentes, pour éventuellement construire ensemble des projets communs. Je crois que c'est important d'avoir cette démarche de concertation préalable, d'écoute mutuelle. Le forum a toute sa place, c'est sa place essentielle. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz